Est-ce que vous avez des enfants, Lila ? Oui. Ils connaissent l'existence de Madame Pruveau ? Ah bah oui, j'ai toujours parlé de Madame Pruveau. Ah ouais ? Ah oui, oui. En fait, j'ai été un petit peu confrontée, autant en tant que parent qu'en tant que représentante parent d'élève dans les conseils de discipline, au harcèlement. Et j'ai toujours eu ce flashback à chaque fois, de me dire, mais si Madame Pruveau a été là. Ça se trouve, grâce à Madame Pruveau, on connaît son prénom à Madame Pruveau ou pas ? Paris-Pierre. Paris-Pierre. Grâce à MPP ? Non mais si ça se trouve, vous auriez pu devenir une enfant harcelée, ça aurait pu être très grave derrière. Elle a révélé aussi votre force, elle a fait beaucoup de choses. Vous avez essayé de la contacter pour lui dire ? Oui, alors je n'ai pas dit ça, mais je l'ai contactée. Alors comment je l'ai contactée ? D'abord, je l'ai aperçue. Vous l'avez aperçue ? Dans une émission télé. C'est qui ? C'était Mireille Dumas, je ne l'ai pas les masques. Je la vois et je me dis, mais ce n'est pas possible, Madame Pruveau. Mais il est tard et c'est la nuit, moi je ne dors pas, j'ai la télé allumée, mais sans le son, le temps que je trouve le sommeil. Et je ne vais pas déranger ma fille qui dort et son papa. Donc je cours sur mon magnétoscope de l'époque, parce qu'il n'y a pas de replay à ce moment-là. Ben non. Ben non. Donc j'enregistre l'émission et je me dis, demain je la regarderai. Et puis le lendemain je la regarde et là je découvre. Ben alors c'était quoi son histoire à Marie-Pierre ? Marie-Pierre, c'était... Elle est née Jean-Pierre. Ah mais là on peut faire beaucoup d'émissions avec votre histoire. Donc elle est née Jean-Pierre, elle est devenue Marie-Pierre. Et elle était prof depuis toujours ? Prof de français. Non, elle n'est pas seulement prof, elle était meneuse de revues. Ben elle est dingue l'histoire d'un prévu. Ah oui, oui. Exceptionnelle, vraiment. Oh ! Elle était... Et puis alors moi je vois, je suis curieuse, donc je me renseigne, je fais des recherches sur elle. Et je vois qu'elle a une page Facebook, donc je lui envoie un message. Elle me répond, elle se souvient de moi, je suis déjà touchée. Et puis je lui demande où je peux me procurer son livre. Elle me dit, envoyez-moi votre adresse et je vous enverrai mon livre et elle me l'envoie. Elle m'envoie son livre dédicacé. Et je lis son histoire, je la dévore et waouh ! Je découvre tout un parcours de vie. En fait, elle a continué de m'apprendre, même à l'âge adulte, parce que ce n'était pas du tout un sujet qui m'intéressait plus que ça. Je ne m'y étais jamais pensée, je n'étais pas confrontée. Oui, je n'y étais pas confrontée. Et puis là, je découvre la transidentité, je découvre l'homophobie, la discrimination. Je découvre tout ça. Et je vois son parcours de vie, le drame intérieur qu'elle a dû vivre, qu'elle a subi. Et je suis peinée, je suis très peinée, je suis attristée. Vous l'avez dit ? Si, je crois que j'ai envoyé des messages, mais ça date. Pourquoi ? Parce qu'elle aurait quel âge aujourd'hui, Mme Prévost ? 85 ans. En fait, elle a contribué à, je ne sais pas comment dire, elle a influencé mes opinions, mes prises d'opposition, même à l'âge adulte. Donc en fait, vous êtes un peu jalouse d'Émilie, qui peut le dire, à Mme Fréville. Oui, je vous en vis, vraiment. Eh bien, on accueille Mme Prévost. Elle arrive par là, Mme Prévost. Ce n'est pas vrai. On accueille Marie-Pierre Prévost. Elle arrive. Elle est là, elle est là, elle arrive, elle s'est perdue en route. Je voudrais vous embrasser, si je pouvais. On s'embrasse alors, moralement. Comment ça va ? Est-ce qu'en fait, Mme Prévost ne sait pas pourquoi elle est là ? C'est complètement normal que vous soyez un peu perdue, Marie-Pierre. Oui, je suis un peu perdue, je veux dire. Mais je suis... Oui, mais qu'est-ce que vous faites ici ? Vous vous souvenez de Lila ? Oui, bien sûr, je me souviens de Lila. Nous avons correspondu un petit peu par Internet. Oui, je me souviens très bien de Lila, je me souviens de la visite de ses parents. C'est vrai ? La conversation qu'on a eue, je me souviens très bien de Lila, naturellement. Est-ce que vous vous souvenez du geste, de ce que vous avez fait pour elle ? Du geste ? Pendant que j'enseignais ? Oui, elle était venue, je crois, vous parler d'un garçon qui l'embêtait. Ah oui. Vous en souvenez ? Vous n'avez pas pu vous souvenir de tout. Non, non, mais vous savez, des garçons qui embêtent les filles, c'est très courant. Et il faut intervenir quelquefois. Et Lila, c'était une petite élève modèle. Elle était très mignonne, très jolie, comme vous voyez, et très mignonne, très sage. Et elle avait confiance en moi, puisqu'elle s'est plainte à moi. C'est qu'elle avait confiance en moi. Parce que, Madame Marie-Pierre, vous n'avez pas du tout entendu ce qu'elle vient de raconter sur le plateau. Qu'est-ce qu'elle vient de raconter ? Elle n'a pas la force de répéter. Vous ne la referez pas. Je vous fais toujours peur. Elle vient de nous raconter, Lila, avec beaucoup d'émotions et des sanglots dans la voix, un petit peu, et d'émotions et de frissons. Comme quoi, à l'époque où elle était venue se confier à vous, parce qu'un garçon lui posait des regards sur elle qui la dérangeait, et elle se souvient d'un geste, vous lui avez mis les mains sur les épaules, vous lui avez dit, reprends ta vie, ma petite fille, je gère. Je grossis, mais c'est un petit peu ça. Elle n'a plus jamais de problème avec ce garçon. Qui était le garçon ? Vous ne vous souvenez pas de son nom ? Moi non plus. Elle parle de vous ? C'était en quelle année ? En sixième, donc ça doit être en... c'était peut-être en 89-90 ? 89-90, oui. Vous vous rendez compte qu'elle parle de vous à ses enfants, aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous dites de moi ? Que malheureusement, ils n'ont jamais eu la chance d'avoir un professeur comme moi j'ai eu. Ah, c'est très flatteur, merci beaucoup. J'aimerais que tout le monde dise la même chose. Vous vous rendez compte ? J'entends des compliments de ses élèves. J'entends des compliments de ses élèves.